Bonjour à toutes, bonjour à tous. En chimie, un titrage conductimétrique permet de déterminer la concentration d'une solution aqueuse à partir de mesures de conductivité électrique. Lorsque la réaction support du titrage met en jeu des ions, on peut suivre l'évolution de la conductivité d'une solution lorsqu'on y ajoute petit à petit une solution titrante. La forme de la courbe de titrage obtenue dépend des espèces ioniques mises en jeu. Mais comment peut-on interpréter l'allure de cette courbe ? C'est ce que nous allons voir ensemble sur un exemple. Allez, c'est parti ! Remarquez d'abord que le dispositif expérimental est le même que celui d'un titrage pH métrique en remplaçant le pH mètre par un conductimètre. Sous une burette remplie de la solution titrante, on place un bécher contenant un volume V1 connu de la solution attitrée, complété par un grand volume d'eau au moins 10 ou 20 fois supérieur à V1. Notez que l'intérêt de cet ajout d'eau est de rendre négligeable la dilution provoquée par l'ajout progressif de solution titrante. Prenons l'exemple du titrage d'une eau salée, contenant des ions chlorure Cl- et des ions sodium Na+, par une solution titrante de nitrate d'argent, contenant des ions argent Ag+, et des ions nitrate NO3-. Les mesures de la conductivité, notées sigma, permettent de tracer la courbe de titrage représentant sigma en fonction du volume V2 de solution titrante versée. Cette courbe est constituée de deux segments de droite dont l'intersection permet de repérer l'équivalence et le volume équivalent VE correspondant. Mais comment interpréter l'allure de cette courbe ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour interpréter l'allure de la courbe de titrage, intéressons-nous à la transformation mise en jeu. Les ions argent réagissent avec les ions chlorure pour former un précipité de chlorure d'argent AgCl. L'équation de la réaction support du titrage est Ag+, plus Cl- donne AgCl. Les ions sodium et les ions nitrate sont des ions spectateurs. Avant l'équivalence, les ions argent sont limitants. A chaque fois qu'un ion chlorure réagit avec un ion argent, un ion spectateur nitrate est ajouté dans le bécher. C'est comme si un ion nitrate remplaçait un ion chlorure. Or, les ions nitrate ont une conductivité molaire ionique plus faible que les ions chlorure. Donc, la conductivité sigma du milieu diminue. C'est pour cela qu'avant l'équivalence, la pente du segment de droite est négative. Après équivalence, tous les ions chlorure ont réagi. Les concentrations en ions argent et nitrate augmentent. Donc, la conductivité augmente. Après l'équivalence, le segment de droite a une pente positive. Voilà ! Vous savez maintenant interpréter la forme d'une courbe de titrage conductimétrique. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501